Hola amigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué te cuentas? Bref, j'espère que tu vas bien. Est-ce que tu savais qu'il y avait énormément d'expressions idiomatiques en espagnol ? En espagnol, hay un montón de expresiones, de expresiones idiomáticas. Donc, il y a beaucoup d'expressions et des fois c'est très compliqué de suivre, notamment parce que les expressions peuvent changer selon les régions, selon les pays hispanophones. Aujourd'hui, on a un peu de chance parce que ce qu'on va voir justement, c'est les expressions qui sont les mêmes en français et en espagnol. Donc, elles sont exactement les mêmes et elles ont le même sens. Ce qui va être plutôt pratique, ça nous permet un petit peu de facilement apprendre du vocabulaire, facilement apprendre des nouvelles expressions. Vamos a ver las expresiones que son las mismas en español y en francés. Venga, vamos. Vamos a empezar con una primera expresión que es pasar página. Donc, pasar página, pasar, passer, página, la page. Y en fait, pasar página, donc ça veut dire tourner la page. Y, bon, ¿qué significa? Normalmente, ya lo sabes, ¿no? Porque es la misma expresión en francés. Pasar página significa dar por terminado algo o dejar algo atrás. Significa dar por terminado algo o dejar algo atrás. Donc, ça veut dire en fait en français pasar página, tourner la page, tu t'en doutes. Pour voir cette expression en contexte en espagnol, voici par exemple ce que tu pourrais retrouver en rapport avec les relations amoureuses sur internet. Et question fréquente, ça peut être, Comment passer página con tu ex ? Comment passer página con tu ex-novio ? Ou tu ex-novia ? Comment tourner la page ? Comment passer a autre chose avec ton ex ? Comment passer la página de mi relation anterior ? Y dejar de torturarme por lo que hace mi ex ? Ou alors, ça pourrait être par exemple, Comment pasar página de una relación ? Comment pasar página de una relación ? Cinco pasos para pasar página de una relación y retomar tu vida. Comment tourner la page ? Comment terminer, passer a autre chose suite à une relation ? Donc voilà, c'est des choses que tu pourrais trouver en espagnol et tu peux voir donc qu'en français, on l'utilise de la même façon, tourner la page. Faut le bloquer, hein. Y cuidado, algo importante, es que página lleva una tilde en la A, en la primera A. Donc attention, le mot page en espagnol se dit página et a donc un accent écrit, un accent graphique sur le premier A. Donc à savoir et aussi à prendre en compte lorsque tu vas le prononcer. Página, una página. Bon, alors passemos à la seconde expression, que es ? Es la gota que derrama el vaso. C'est la gota que derrama el vaso. C'est la goutte qui fait déborder le vase. La gota que derrama el vaso. Donc ici, un peu de vocabulaire. La gota, una gota, tout simplement une goutte, un mot assez transparent. Après, on a un verbe qui est intéressant à apprendre, qui n'est pas forcément facile. Derramar, derramar. Donc attention, il y a un double R. C'est pour ça qu'on insiste un petit peu plus. Derramar, qui veut dire donc renverser, déborder. Et on a el vaso, el vaso. Attention, là, ça veut dire le verre. Donc en français, si on voudrait traduire vraiment littéralement, ça serait c'est la goutte d'eau qui fait déborder le verre. Alors qu'on dirait plutôt c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Mais en espagnol, du coup, baso, c'est un faux ami. Attention, c'est pas le vase. C'est bien le verre. Ça c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Pardon. Et pour dire un vase, justement, ça pourrait être un florero, un florero ou un jarrón. Un jarrón. Voilà. Donc, pour résumir, la goutte d'eau qui dérame le vase, c'est le fait que, sumé à une série d'inconvénients ou problèmes, termine avec la patience de quelqu'un. Donc la goutte d'eau qui fait déborder le vase, c'est le fait qui, ajouté à une série de problèmes, de choses qui se sont accumulées, en a terminé avec la patience de quelqu'un. On va voir pour finir un petit exemple, pour voir l'expression en contexte. Imagine donc que je raconte une histoire et que je dis Donc, il a commencé à m'insulter et c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Je me suis mis en colère. J'étais colère. Alors, tercera expression, la troisième expression qu'on va avoir aujourd'hui, c'est la suivante. Lo tengo en la punta de la lengua. Donc, je l'ai sur le bout de la lengua. Donc, lo tengo, ça veut dire je l'ai, le verbe avoir qui est un verbe gogo, donc un verbe irrégulier au présent. Et en la punta de la lengua, donc en, sur. Donc attention, on ne dit pas sobre, on dit bien en, la punta, sur la pointe de la langue. Et en français, donc, ça serait sur le bout de la langue. En que consiste exactement tener algo en la punta de la lengua ? Bueno, significa que sabes algo, quieres évocarlo, pero se te escapa. Donc, qu'est-ce que c'est avoir quelque chose sur la Bouddha langue ? C'est-à-dire que il y a quelque chose que tu sais, tu veux l'évoquer, mais ça t'échappe. Tu n'arrives pas à te rappeler exactement le nom de cette chose. Se te escapa. Por ejemplo, ¿recuerdas el nombre de este poeta famoso chileno ? Creo que se llama como Pablo Né Jolín. Lo tengo en la punta de la lengua. Lo tengo en la punta de la lengua. En la punta de la lengua va la poesía, sus energías, sus puras vidas. No, tu olvides de alabar al día. On continue avec la quatrième expression, la cuarta expression, que es montarse películas. Montarse películas. Donc, se faire des films. Voilà, tout simplement. C'est une expression qui existe, on va dire, en deux versions. On peut dire montarse una película ou hacerse una película. Donc, évidemment, la version qui se rapproche le plus du français, ça serait hacerse una película et se faire des films. J'imagine que tu comprends ce que ça veut dire. Donc, ça signifie inventer ou imaginer une histoire exagérée ou fantasmer. Voici un petit exemple. A lo mejor soy yo que me estoy montando una película en la cabeza y nada de lo que pienso está sucediendo en realidad. A lo mejor soy yo que me estoy montando una película en la cabeza y nada de lo que pienso está sucediendo en realidad. Peut-être que c'est moi qui me fais des films dans ma tête et que rien de ce que je pense n'est en train d'arriver en réalité. Si tomas la pastilla azul, fin de la historia, despertarás en tu cama y creerás lo que quieras creerte. Si tomas la roja, te quedarás en el país de las maravillas. Y yo te enseñaré hasta donde llega la madriguera de conejos. Y vamos a terminar con la última expresión que es estar como peixe en el agua. Estar como peixe en el agua. Etre comme un poisson en français. Estamos bailando como peixe en el agua. Como peixe en el agua. Y bueno, ¿qué significa estar como peixe en el agua? Ya lo has adivinado, quizás. Significa sentirse muy a gusto en un lugar, en un ambiente y sentirse muy cómodo. Donc, être como un poisson dans l'eau ça signifie se sentir très a l'aise, sentir très bien dans un endroit, quelque part. Por ejemplo, aquí lo paso bien. Estoy como peixe en el agua. Aquí lo paso bien. Estoy como peixe en el agua. Ici, je m'amuse bien, je passe un bon moment, je suis comme un poisson dans l'eau. Donc, petite expression pasar lo bien. Passez un bon moment, profitez, bien s'amuser. Qui est d'ailleurs une expression qu'on dit comme ça en Espagne. Pasar lo bien. Et en anglais latin ça va être pasar la bien. Petite nuance à connaître. Donc, aquí lo paso bien. Estoy como peixe en el agua. Une petite chose à savoir pour dire poisson. On dit peixe mais il y a aussi pescao. Du coup, la question c'est quand est-ce qu'on utilise l'un ou l'autre. C'est très simple en fait quand on va parler de peixe ou peixe, quand il y a plusieurs poissons, ça va être des poissons qui sont vivants. Des poissons dans l'océan, dans la mer, des poissons dans l'eau, des poissons vivants. Et quand on va parler de pescao, pescao, c'est plutôt au restaurant ou si on va acheter du poisson, acheter un filet de poisson, poisson mort en gros. Voilà pour la petite nuance. Pêche, pescao. Ibueno miu, escasito poroi. C'est presque tout pour aujourd'hui. On va finir avec un petit exercice pratique, bien sûr. Comment ça se passe ? Je te donne une phrase en français. À toi de la traduire en commentaire en espagnol. Et l'avantage, c'est que ça va te permettre un petit peu d'appliquer tout ce qu'on a vu, d'utiliser les expressions qu'on a vues aujourd'hui. La correction est dans la description. Je te donne la phrase. N'hésite pas à mettre en pause si besoin pour prendre le temps de l'écrire et surtout de la traduire. La phrase est la suivante. Je peux tourner la page parce que je suis comme un poisson dans l'eau. Je peux tourner la page parce que je suis comme un poisson dans l'eau. Voilà. Je te laisse prendre le temps de m'écrire cette phrase en espagnol dans les commentaires en utilisant les expressions appropriées. Tu trouveras la correction dans la description. Est-ce que te quere decir, amigo ? C'est tout ce que je voulais te dire aujourd'hui. Pour finir, sache que si tu veux aller plus loin, si tu veux vraiment apprendre à parler espagnol, tu peux suivre la petite formation sur 5 jours, l'espagnol, tranquille, à la maison où je vais te donner tous les outils pour apprendre en autodidacte depuis chez toi que ce soit pour réussir à parler, pour réussir à comprendre, arriver à lire l'espagnol. Voilà. Pour maîtriser l'espagnol, si ça t'intéresse dans tous les cas, tu pourras suivre le lien dans la description. Il faut entrer son prénom sur l'email et tu pourras suivre cette petite formation l'espagnol tranquille à la maison sur 5 jours. C'est complètement gratuit. Si tu connais d'autres expressions qui sont exactement les mêmes en français et en espagnol, je te laisse me les mettre dans les commentaires. te dejo compartirme en los comentarios les autres expressions que sont les mêmes en espagnol et en français. Donc voilà, je te laisse me partager ça si tu en connais d'autres. Et pour terminer, je vais te laisser avec une petite... Y un petit postillon. Et pour terminer, je vais te laisser avec une petite phrase philosophique. Lo que no se soluciona pasando página se soluciona cambiando del libro. Lo que no se soluciona pasando página se soluciona cambiando del libro. Je te laisse la dessus, amigo. Hasta luego y porra bien.